Soit m supérieur à 0. Trouvez la valeur de k telle que m élevé à la puissance 7 neuvième divisé par m élevé à la puissance 1 tiers est égal à m élevé à la puissance k neuvième, k sur 9. Alors mets la vidéo sur pause et puis essaie de résoudre ce problème de ton côté avant qu'on le fasse ensemble. Alors l'équation qui nous est donnée, elle a l'air un petit peu bizarre. Je pense que tu as tout de suite compris qu'il fallait quand même arriver à simplifier cette expression, cette équation-là du coup. Et donc en particulier, on va essayer de simplifier ce côté-là, ce membre-là de l'équation. Et pour ça, on peut remarquer déjà qu'on a en fait le nombre m élevé à la puissance quelque chose au numérateur et puis ce même nombre élevé à une autre puissance au dénominateur. Alors ça, ça t'a peut-être fait penser à une propriété particulière des puissances qui est celle-ci. C'est que x élevé à la puissance a divisé par x élevé à une autre puissance b, et bien ça c'est x élevé à la puissance a moins b. Alors ça, si tu veux, rapidement on peut se rappeler d'où ça vient, d'où pourquoi est-ce que c'est comme ça. Et bien quand on écrit x élevé à la puissance a sur x élevé à la puissance b, ça, ça revient à écrire x élevé à la puissance a fois 1 sur x élevé à la puissance b. Mais 1 sur x élevé à la puissance b, c'est x élevé à la puissance moins b. Donc finalement ça, c'est égal à x puissance a fois x puissance moins b. Et donc là on a un produit et les exposants s'additionnent. Donc ça donne x élevé à la puissance a moins b. Voilà, ça c'était pour te rappeler un petit peu d'où vient cette formule-là. En tout cas, c'est celle-ci qu'on doit utiliser ici pour réécrire cette partie-là. Donc on va le faire, alors m élevé à la puissance 7 neuvième sur m élevé à la puissance 1 tiers, ça c'est la même chose du coup que m élevé à la puissance 7 neuvième moins 1 tiers. 7 neuvième moins 1 tiers. Alors 7 neuvième moins 1 tiers, on va calculer ça, il faut mettre les deux fractions au même dénominateur, donc ici on va avoir un 3 et là au dénominateur on va avoir un 9. Donc c'est m élevé à la puissance 7 neuvième moins 3 neuvième. Et ça, ça donne évidemment m élevé à la puissance 4, enfin 7 moins 3 divisé par 9, ça fait 4 neuvième. Voilà, donc on a quand même pas mal simplifié notre équation. Maintenant, notre équation, elle est équivalente à celle-ci, c'est m élevé à la puissance 4 neuvième égale m élevé à la puissance k sur 9. Voilà. Et donc pour que cette équation soit vraie pour toutes les valeurs de m, il faut que les deux exposants, 4 sur 9 et k sur 9, soient égaux. Donc on doit avoir 4 sur 9 égale à k sur 9. 4 sur 9 égale à k sur 9, évidemment, ça c'est vrai, si et seulement si k est égal à 4. Et là, on a terminé. La solution de cette équation, c'est k égale à 4.